La forme qui vous convient, ça peut être des poèmes, ça peut être des dessins, ça peut être des phrases, des mots, bref. Ça, c'est le résultat de... ça vous permettra de suivre et de vous rappeler aussi que vous êtes dans un processus. Pourquoi moi j'ai voulu mettre en place une formation comme ça ? C'est pas pour délivrer des certificats en fait, pas du tout. C'était pour inspirer les gens à se concentrer pendant quelques mois à leur évolution personnelle, ni plus ni moins. Je crois que c'est ça en fait. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller passer 8 mois dans un temple. Ou alors peut-être que certains d'entre vous, oui, mais la plupart d'entre vous, non. Vous ne pouvez pas passer 8 mois à aller suivre des cours ou être en pratique locative intense. Donc, il faut trouver d'autres modes de travail finalement. Et j'ai pensé que pour vous maintenir, pour que ce soit le fil dans votre vie pendant ces 8 mois, parce que vous allez ressortir d'ici, vous allez être assaillis par tous les projets que vous avez en cours dans votre vie, les choses qui se passent, la vie. Et c'est facile de perdre le fil en fait. Et c'est bien de conserver ce petit fil rouge. Et alors, ça peut être un cahier rouge. Ça peut être tout. Mais ce serait votre fil en fait, à vous, pour vous rappeler que vous n'êtes pas en formation, vous êtes entré dans un processus en fait. Moi, j'ai utilisé le mot formation parce que c'est ce qui se fait. Si j'avais mis, je ne sais pas, processus, je ne sais pas si ça aurait été aussi, les gens n'auraient pas compris. Mais en fait, mon but caché, c'était de vous donner l'opportunité de créer pour vous un espace dans lequel vous pourriez commencer ou approfondir un processus de transformation, de mutation, de raffinement. Et aussi, de reconnexion à votre nature profonde. Parce que c'est ça finalement. Ce processus de transformation, il n'est ni plus ni moins qu'un moyen de retourner vers la source et retourner vers notre nature profonde. On n'est pas en train de se transformer en quelque chose d'autre. On est en train de retourner vers ce qu'on est naturellement et spontanément. Donc c'est ça. C'est le but de ce cahier que je vous conseille de tenir de façon journalière si vous le pouvez. Vous choisissez votre heure. Ça peut être le matin, vous mettez deux, trois mots dedans. Ça peut être en fin de journée, avant de vous coucher. En début de matinée ou en début de journée, vous pouvez noter quel est le thème que vous choisissez d'observer dans votre vie. Alors par exemple, ça peut être, tiens, aujourd'hui, je vais me focaliser sur le bourré et voir comment l'adapter dans ma journée. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer quand on donne un coup de fil ? Comment adapter cette attitude bourrée ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Dans quel moment elle m'est plus utile que d'autres ? Si vous choisissez d'écrire en fin de journée, ça peut être de faire un résumé des inspirations qui vous sont venues dans la journée aussi. Vous partez à la découverte de vous-même. Retourner vers sa nature profonde, c'est partir à sa propre découverte. Moi, je ne vous propose pas d'aller découvrir le taoïsme. Je n'en ai rien à foutre que vous connaissiez le taoïsme. Alors vraiment, c'est plutôt, je trouve que ce qui est important pour vous, c'est que vous partiez à la découverte de vous-même. Et il se trouve que moi, le destin a fait que je me suis trouvée au contact du taoïsme et qu'il y avait des outils à l'intérieur qui m'ont été bénéfiques à moi. Et donc, je vous les transmets. Mais après, ça pourrait être n'importe quel outil. Mais l'idée, c'est de rétablir cette connexion à notre nature unie. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Parce que vous verrez, une fois que vous y avez goûté, au départ, ça apparaît sous forme de petites secondes comme ça. Ou un moment où on sent vraiment qu'on est reconnecté à ce moment. Et c'est un vrai plaisir. Et donc, on y prend goût et puis on veut que ça continue. Donc, on travaille, on continue. C'est normal que ce ne soit pas stable. Moi, ce n'est toujours pas stable. J'ai des grosses vagues. Le total chaos. Vous remarquez, le chaos fait partie de la grande arme. Le signe haut. Voilà. C'est ça le but de ce petit cahier. Voilà. Ça, c'est ce dont je voulais parler. Et...